Ils ont délaissé la plage pour travailler leur gamme. Les stagiaires de l'orchestre des jeunes du centre sont réunis à Tours du 18 au 29 juillet pour préparer une série de concerts autour des plus grandes oeuvres. Au programme Grieg, Malheur, Dvorak ou encore Tchaikovsky, ces jeunes musiciens travaillent pour relever les défis des plus grands compositeurs, avec à leur côté des professionnels souvent passés par ce même stage. Beaucoup des instructeurs, ceux qui forment les élèves, sont des gens qui au départ étaient avec nous ici, ce qui est tout de même assez sympathique. Alors c'est donc des élèves qui viennent faire ça dans le cadre de leurs vacances, en stage de formation, et qui à ce titre-là viennent quand même avoir le courage de faire huit à d'abord d'orchestre par jour, ce qui est tout de même assez énorme. Les stagiaires sont travailleurs, de quoi satisfaire leurs aînés. Ce qu'ils font déjà comme travail, est loin d'être ridicule, c'est pas du tout un travail à prendre à la légère, pas du tout, ils jouent ça de façon très sérieuse, très engagée, avec une ferveur et une énergie tout à fait communicative. Mais au fait, ce travail intensif pendant les vacances, pas trop dur, apparemment quand on aime, on ne compte pas, les stagiaires sont quand même ravis. Et si on vient là pour les vacances, pour s'amuser, enfin pas pour s'amuser, pour travailler surtout, mais on vient là parce qu'on a envie de le faire et qu'on veut travailler de belles œuvres. C'est l'occasion de collaborer avec un orchestre qui est, comment dire, presque professionnel, enfin qui travaille de manière professionnelle, de pouvoir voir tout le travail en amont qu'il y a, pouvoir suivre les répétitions, et pouvoir profiter de l'expérience de M. Cochereau pour apprendre encore plus. Et pour profiter de cet enseignement, ils sont venus de partout. Plus de la moitié des 92 élèves ne vient pas de la région centre, et le stage compte même cette année des jeunes venus d'Algérie et des Etats-Unis. L'orchestre des jeunes du centre se lance dans une série de concerts dans la région. Vous pourrez juger de leur travail à la mairie de Tours mardi et mercredi, avant leur dernier concert jeudi à Richelieu. Sous-titrage Société Radio-Canada